On se retrouve à gagner 1-0 à la mi-temps. Mais on savait que c'était compliqué. Et arrivé en deuxième mi-temps, c'est là où on voit que c'est une différence de niveau. Ils ont fait rentrer Verratti et Mathieu Didon a fouillé. Et le match a changé complètement. La team, bienvenue sur cette nouvelle série vidéo où je vais interviewer différents joueurs de foot. Là, pour ce premier épisode, on reçoit un de mes coéquipiers du Limoges FC qui va revenir sur son expérience en centre de formation et aussi sur son parcours professionnel. Donc bref, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, ça swing ! Ça va et toi ? Donc Yo, alors pour commencer, je vais déjà te laisser te présenter. Yoann Wachter, 26 ans, défenseur central de formation. Mais maintenant, j'évolue mieux de terrain au Limoges FC. Je vais te laisser un peu nous parler de ton parcours. Je n'ai pas un parcours où je n'ai pas commencé en débutant comme tout le monde. J'ai commencé en Poussin, deuxième année. Ah ouais ? Assez tard quand même. J'ai 9 ans, 8 ans, 9 ans. J'ai un petit club de chez moi. Assez compliqué le début, on va dire, parce qu'on va dire que je courais vite. Mais tout ce qui était taper dans la balle, faire une passe, c'était une catastrophe. Je ne jouais que du pointu. Je ne savais que quand la balle était en l'air. Je ne faisais que des ciseaux, des trucs comme ça. Sinon, je n'arriverais à rien. Et j'ai eu un coach, on va dire, qui m'a pris sous son aile et qui m'a un peu aidé à développer tout ça. Et tu es resté jusqu'à combien de temps dans ce petit club ? Jusqu'à 13 ans. Ensuite, je suis parti jouer au Clermont Foot. Je suis parti au Clermont Foot parce qu'à partir de 13 ans, j'ai été repéré par Strasbourg. Eux, ils voulaient voir un peu comment j'allais évoluer. Mais ils voulaient que je change de club, pas que je l'aise dans mon petit club. Et comme au tout début, ils voulaient vraiment que j'aille là-bas, mais qu'on va dire au niveau des résultats scolaires, ce n'était pas top. Donc, ils m'ont fait aller à Clermont Foot. À ce moment-là, toi, tu jouais quel poste ? Au tout début, quand j'ai commencé, j'étais attaquant. Et ensuite, plus j'avançais, plus mon poste reculait. Et après, arrivé en 12 ans, le coach a décidé de me mettre défenseur central. Alors que j'étais en vrai, je crois que ça faisait partie des plus petits de mon équipe, le plus maigre, j'avais un corps catastrophique. Et à partir de là, je suis resté à ce poste. Et quand tu me parlais que plus jeune, tu avais des difficultés plus techniques, tu courais seulement vite. Là, à quel moment tu as senti que tu as déjà passé un premier cap ? En fait, on va dire que le foot, à la base, ce n'était pas une priorité pour moi. Je n'avais pas dans ma tête que j'allais passer pro. Pour moi, le foot, c'était un plaisir. Je rigolais avec mes potes. On va dire que même ma famille, à mon avis, ne devait pas s'en rendre compte que je pouvais faire quelque chose. Et c'est à partir du moment où il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à moi. Mais quand on est petit et on connaît les vendeurs des rêves, on va dire qu'ils viennent voir ta famille, tout ça. Et bien, on ne les calcule pas trop, on continue. Oui, voilà. Et c'est par la suite où je suis arrivé à Clermont. Je fais ma première saison. Et là, après, le coach, on va dire qu'il appelle ma famille, il dit comme quoi, je suis un bon joueur, que je suis un très bon joueur. Ma famille, elle dit, oui, merci, mais on ne calcule pas trop, en fait. Et là, on fait la deuxième saison, en fait, où je rentre vraiment en 16 nas à faire tous les matchs de championnat. Et quand on fait un match contre Lyon, à partir de là, je crois, j'explose complet. Tout de suite après le match, ma famille, que des appels de clubs ou qui voulaient que j'aille signer directement. Et ensuite, à partir de là, c'est à quel moment que tu es passé à Strasbourg, c'est ça ? Oui, j'ai rencontré les dirigeants de Strasbourg et j'avais signé un contrat à un ANS. C'est quoi ça ? C'est un contrat de non-sollicitation. Ça veut dire que je finissais l'année dans mon club, mais je ne pouvais signer dans aucun autre club que Strasbourg, en fait. Ok, donc une exclusivité. Voilà, mais entre-temps, en fait, j'ai eu beaucoup d'appels de beaucoup de clubs. J'ai eu des offres de clubs encore plus gros. Et là, j'étais... Je commençais à gratter ma tête et tout, mais après, c'est au niveau de, comment dire, de l'approche. Strasbourg, je pense que ça a été vraiment le meilleur club. Comment ils ont accueilli ma famille, c'était le top. Et je pense que c'est ce qui a pu à moi et à ma famille, je pense. Du coup, j'ai été... Je suis parti là-bas. C'était... En quelle catégorie ? C'était pour être au 19 NAS. Sauf que, en centre de formation, ils surclacent beaucoup. Que tu sois jeune ou pas, même des fois, je pense que c'est un test. Des fois, ce n'est pas parce que tu es fort ou autre, c'est juste qu'ils veulent te tester dans une autre catégorie. Si on s'adapte. Voilà, c'est ça. Donc, on va dire qu'à partir de là, on était beaucoup de jeunes à avoir, même pas 19 ans. Alors, même la limite d'avoir 18, mais déjà, ça a travaillé avec le groupe CF1. Ça apprend. Ça apprend beaucoup de choses et ça fait évoluer. Surtout que moi, avant, on va dire, quand j'étais plus jeune, je voyais le niveau CF1, CF2, comme si j'avais des étoiles dans les yeux quand je voyais des gens. Pour moi, c'était un truc de fou. Et une fois qu'on est dedans, c'est là. Et c'est pour ça que ça donne encore envie d'aller chercher plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est pour ça que le foot, c'est top, parce que c'est un peu une sorte de challenge, en fait. Et à cette période-là, comment tu voyais ton avenir, que ce soit footballistique, les études ? Comment tu arrivais à gérer ça ? Après, moi, dans ma tête, à partir du moment où j'avais intégré le centre, ce n'est pas que je voyais déjà mon avenir tout tracé, loin de là, pas du tout. C'est juste que les études, je n'ai jamais été un grand fan. Moi, je ne voulais pas trop continuer. Et ma famille, en fait, j'ai un frère qui pousse beaucoup par rapport aux études, mais un fameux deux frères. Du coup, ils m'ont dit, au moins, et au moins la base, fais un bac. Dès que tu as ton bac, tu arrêtes. Tu me dis ce que tu fais ce que tu veux, tu arrêtes. Parce qu'on peut reprendre à ton moment. Voilà, du moment, tu as un bac. Donc, vraiment, j'y suis allé, j'ai fait mon bac. J'ai eu mon bac. À partir de là, j'ai tout de suite arrêté. Et quand tu étais au centre de formation à Strasbourg, est-ce que tu avais un contrat ? Tu arrivais déjà un peu en vivre ? On va dire, de base, j'avais un petit contrat. Enfin, un petit contrat, on va dire, j'avais 16 ans. J'avais gagné 800 euros à 16 ans. Alors que tu fais du foot et de l'école, tu es nourri, tu es logé. C'est beaucoup, enfin, déjà, c'est bien. Surtout que tu as 16 ans, tu n'achètes rien à 16 ans. Ensuite, je suis passé stagiaire. Donc là, mon contrat, il augmente directement. Donc après, il y a des petits stagiaires et il y a des gros stagiaires. Comme partout. C'est comme ça. On va dire que j'étais bien situé. Pas au top, mais j'étais bien situé. Après, il faut dire que ce n'est pas partout pareil. Il y a des clubs, on va dire, quand je suis arrivé à Lorient, un gros stagiaire, je crois, il arrivait à 2 000 euros. À Strasbourg, un gros stagiaire, il était à 5 000 euros. Tu es resté combien de temps à Strasbourg ? Comment ça s'est passé ? À Strasbourg, j'ai fait 3 ans. En vrai, c'était bien, vraiment bien. Je pense que même à la base, j'aurais aimé rester là-bas. Sauf que le club a eu un dépôt de bilan. C'est un mal pour un bien parce qu'il y a eu le dépôt de bilan. Et par la même occasion, je suis parti à Lorient. Comme Lorient savait que Strasbourg faisait le dépôt de bilan à la fin de saison, donc on va dire que tous les joueurs que Strasbourg avaient, c'était des joueurs qui pouvaient partir de grand mille dans tous les clubs, même s'ils étaient sous contrat. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, tous les clubs appelaient. Vraiment, pour eux, c'était du pas béni. C'est triste à dire, mais pour eux, c'était vraiment du pas béni. Du coup, Lorient a profité, m'ont ramené là-bas. Avec quel âge, du coup ? 19 ans. Et en fait, je crois que j'entame ma deuxième année stagiaire. Ensuite, après ma deuxième année stagiaire, je signe un contrat amateur. On va dire que d'un seul coup, je fais comme une petite rechute. Après, c'était pas inquiétant parce que j'avais parlé avec le directeur sportif, avec tout le monde. C'est juste qu'arrivée à un niveau, ils font signer un certain nombre de joueurs. Et à partir de là, il y avait déjà un joueur qui avait signé pro à mon poste. Il ne voulait pas en faire signer plusieurs. Et c'est ensuite, après mon année amateur, que là, la direction, tout le monde change au niveau du centre de formation. Donc, eux, ils me proposent à la fin de l'année de me refaire encore une année amateur. Une fois, ça va, mais j'avais des objectifs en tête quand même. Moi, je leur dis que non, que je vais partir. Donc, au moment où je vais repartir, où je rentre chez moi, je leur ai dit la décision, en fait, le matin. Là, l'après-midi, en fait, moi, je pars m'entraîner et je rentre chez moi après l'entraînement. Et quand je rentre chez moi, le soir même, il y a Christian Groucuff qui m'appelle, le coach de l'équipe 1. Et il m'appelle au téléphone et il me dit « Demain matin, tu viens à mon bureau, tu passes pro. » Et là, ça fait quoi de te dire quand tu le signes ? Tu te dis « C'est un aboutissement, c'est… » Bon, on va dire, c'est… Quant au signe pro, le premier contrat, c'est le plus facile. C'est grave à dire ça, mais c'est le plus facile. C'est des contrats qui suivent, en fait, les plus durs. En fait, tu sais que tu rentres dans la galère. Voilà, c'est ça. Parce qu'on va dire, signer pro, c'est bien. Moi, j'en ai vu des joueurs, j'en ai vu plein des joueurs pro, mais qui n'ont jamais touché un terrain. Enfin, il y en a eu beaucoup, beaucoup, mais qui n'ont jamais touché un terrain avec l'équipe 1. Et du coup, moi, je me retrouve avec un contrat pro. Je sais que je n'ai pas joué. En vrai, je sais que la saison qui est arrivée, que je n'allais pas jouer. Après, on est obligé de le mettre dans un coin de sa tête, parce que c'est ce qu'on veut. Donc, on se retrouve à faire la prépa. Et maintenant, on arrive à deux jours du début du championnat. Et d'un seul coup, je suis dans les couloirs du vestiaire. Et j'entends des joueurs qui disent « Ah ouais, toi, tu ne peux pas jouer et tout. » Et là, en fait, ils parlaient à Bruno et que les mangas. Il lui a annoncé comme quoi il était suspendu par rapport au fait qu'il ait pris trois cartons au jaune la saison dernière. Et du coup, ils ont pris effet sur le début du championnat. Du coup, lui, il ne peut pas jouer. Il y a eu deux autres blessures. Donc, je me retrouve là. Moi, comme ça, sachant que j'avais fait une bonne préparation, le coach m'a dit « Allez, yo, tu pars à Monaco. » C'était à Monaco, le premier match ? Monaco, le premier match. Et c'était à quel moment ? Monaco, ça avait déjà un recruté ? Oui, il y avait Falcao, Garbatov, il y avait encore Kurzawa là-bas. Mais ils avaient la bonne équipe. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu comprends que tu vas jouer ? Je ne mens pas. Au début, je fais le mec. Quand tout le monde me dit « Ouais, tu n'as pas peur ? » Je dis « Non, c'est vrai, tranquille. » Ce n'est pas vrai. J'étais excité, j'avais grave peur. Et arriver sur le terrain, en fait, je stresse, je pense, jusqu'au moment où je rentre sur le terrain. Après, arriver sur le terrain, tu t'en fous. C'est du foot. Mais en fait, je pense que tu stresse en entier jusqu'au carré vert, on va dire. Et après, tout va bien. En plus, on gagne. Ah oui, on gagne ? Ouais, on gagne 2-1. Le top. Bon match ? Bon match. Avec une petite erreur, mais bon match, ouais. Petite erreur ? Ouais, j'ai fait une petite passe à l'adversaire comme ça, gratuitement. Ah ouais ? Ouais, c'était un peu chaud. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, comment la suite ça se passe ? Est-ce que tu en joues ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Non, parce que quand même, même si j'avais fait un bon match, il y avait Bruno avec Waleemanga, quand même. Ça reste un gros défenseur. Et du coup, le coach se remet directement dans l'effectif le week-end d'après. Je dois enchaîner un mois et demi, ou je ne suis plus là le week-end avec l'équipe 1. Après, moi, je continuais à faire mon travail, je me suis dit pour savoir venir. Et au fond de moi, je savais qu'il y avait la Coupe de France, qu'elle arrivait, ou la Coupe de la Ligue. Donc, ça veut dire que je ne m'inquiétais pas trop. Il y a eu la Coupe de la Ligue. Et à partir de ce moment, je savais qu'il y en a, ils ne voulaient pas jouer la Coupe de la Ligue. Et le coach a décidé de m'aligner pendant la Coupe de la Ligue. On est parti à Evian. Titulaire, du coup ? Oui, titulaire, à Evian. Et là, en vrai, j'ai sorti un bon match. Enfin, un vrai, vrai match. Même le coach, il était content à la fin du match. Et il m'a dit, en vrai, Johan, ce que tu as fait, c'est propre. Il m'a dit, donc, tu vas être récompensé. Moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, ça veut dire qu'il va me remettre dans le groupe avec tout le monde. Non, non, c'est qu'en fait, on avait joué le mardi. On rejouait le vendredi contre Paris. Il m'a aligné aussi. En Ligue 1 ? Oui. Et là... Grand Paris aussi, déjà, du coup ? Oui, Grand Paris. Il n'y avait pas Ibra parce qu'il était blessé. Oui. Mais il y avait Cavani, il y avait tout le monde. C'était où ? Le match à Lorient ? À Lorient, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu dis là ? Quand tu joues le PSG, le PSG a racheté Cavani ? Oui, là, par contre, là, je n'étais pas déjà dans le couloir imposant. Je ne sais pas, peut-être que je les aime un peu trop au Paris ou un truc comme ça, mais c'était un peu trop imposant. C'est-à-dire que quand je les regardais, j'ai l'impression qu'ils étaient tous grands, alors que non, ce n'est pas vrai. C'est juste peut-être que c'est comme ça. C'est le fait de se dire que c'est le Grand Paris. Et le match, ça se passe comment ? En vrai, bien. Parce que Paris, ils n'étaient pas habitués au synthétique. Ah oui, le fameux synthétique de Lorient. On se retrouve à gagner 1-0 à la mi-temps. Mais on savait que c'est compliqué. Et arrivé en 10e mi-temps, c'est là où on voit que c'est une différence de niveau. Ils ont fait rentrer Verratti et Mathieu 10 dans la foulée. Et le match, il a changé complètement. Il y en a un, il presse dans tous les sens, et l'autre, il fait esquiver avec ses pieds. C'est impressionnant. On se retrouve à perdre 2-1. Mais c'est... 2-1 ? Oui. Mais j'étais quand même... Tous les rousses qui commençaient à mettre paris. Oui, ils commençaient à envoyer des petits trucs. Est-ce que là, c'est ton plus beau souvenir de ta carrière ? Ça reste un souvenir, mais pas un de mes plus beaux. C'est bizarre ce que je vais dire. Alors que je suis supporter, je suis un parisien, un supporter parisien. Mon plus beau souvenir, c'est à Marseille. Au Vélodrome ? Oui. Peut-être parce qu'on a gagné aussi, mais en même temps, c'est parce que je pense que c'est la meilleure ambiance que j'ai entendue. J'étais assis sur le banc, et mon corps, il vibrait tellement ça écrit dans les tribunes. C'était... C'était royal. Lorient, ça dure combien de temps ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Déjà, par rapport à cette année où je joue, je re-signe un contrat. Je re-signe encore un contrat pro de trois ans. Mais la première année de mon nouveau contrat, je pars en prix à Sedan. Ok. Sedan qui était au... National. National. Sedan avait un objectif pour moi. Je pensais que c'était bien. Et en portant là-bas, c'est pas que ça m'a déplu ou autre. C'est que... National, je suis pas fan de ce niveau. Ouais, je suis pas fan fan. Surtout que je venais juste de sortir de Lorient, on va dire où... On va dire même si c'était pas la plus grande équipe de Ligue 1, ça jouait super bien au foot. Donc, ça faisait bizarre, ça changeait, ça changeait beaucoup. Et en fait, par la suite, je repars à Lorient, à la fin de cette saison. Et en fait, le coach m'explique qu'ils vont recruter un autre défenseur. Un autre défenseur, ils me disent, donc Yann, de base, tu vas pas être une priorité pour jouer. Donc, mais après, il m'a dit, ouais, ça serait bien que tu te fasses prêter. Encore une fois. Ouais, du coup, si je me dis, je peux aller jouer quelque part d'autre à un plus haut niveau qu'à National, je vais y aller. Mais du coup, les clubs, ils avaient déjà tous fait leur recrutement. Ou alors, c'est que, au niveau de l'accord avec Lorient et le club, ça a pas passé au niveau du pourcentage du salaire qu'ils payent, quoi. Ce truc compliqué. Et sur le coup, je repars à Sedan. Et du coup, là, cette année est compliquée. Mon fini dernier, c'est du grand n'importe quoi. Et à partir de là, en fait, entre-temps, j'avais coupé. J'avais rompu mon contrat avec Lorient. Parce que moi, ouais, moi, ça m'a énervé. Enfin, je sais pas, en fait, dans ma tête, j'étais, ouais, c'est moi, j'ai dit, ouais, je coupe mon contrat. Et du coup, bah, j'ai rempli mon contrat avec Lorient. Entre-temps, moi, je suis international gabonais. Donc, ça veut dire que je suis parti en sélection. J'ai fait la canne pour les périodes de Noël. Et arrivé à la fin de la saison, j'avais encore des qualifications pour la Coupe du monde. Et à ce moment-là, j'étais avec mon agent. Et, bah, il y a eu, on va dire qu'il y a eu quelques désaccords avec mon agent, tout ça. Et il n'y a rien qui est passé correctement. Et pendant que moi, en fait, j'étais en sélection, bah, j'ai pas eu de nouvelles. Le mercato, il est passé. Je me retrouve sans rien. Et moi, en fait, dans ma tête, tellement je me dis, bah, je vais attendre, je vais appeler, je vais attendre, je vais attendre. En attendant, en attendant, bah, je me retrouve à faire une année sans club. Et je pense que c'est une grosse erreur que j'ai faite d'année sans club. Parce que c'était la saison passée, c'est ça ? Ouais. C'était, maintenant, je suis à Limoges. Voilà. Comment tu l'abordes ? Tu se retournes dans un niveau plus faible ? Bah, non, même pas. Je le prends même pas mal, du fait d'être au des autres niveaux. Le seul truc qui me fait mal, c'est que, pour moi, j'ai toujours pas la bonne forme. La forme où je me connais. Et c'est ça qui m'embête vraiment, parce que tout le monde doit dire, waouh, lui, c'est un joueur qui a été là-haut ou je sais pas quoi. Et ça, en vrai, ça fait chier. Mais bon, après, je me dis, j'ai passé un an sans club. Donc, même si on te dit, tu vas courir tout seul à droite, à gauche, ça n'a rien à voir de faire du foot. Ça n'a rien à voir. En vrai, quitte à descendre de niveau, il faut jouer, il ne faut pas s'arrêter. Et moi, j'ai voulu faire un petit caprice, bah, j'en ai payé le prix, c'est comme ça. Et du coup, là, après cette saison, ce serait quoi tes objectifs futurs, on va dire ? Après, moi, dans ma tête, j'ai toujours le… je veux regagner au niveau, repartir au haut niveau. Ça, c'est quelque chose où je n'ai jamais perdu d'espoir. Jamais je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est fini ou autre. C'est juste que, voilà, c'est une épreuve, il faut que je la passe. Et pour moi, j'espère que je vais y arriver. C'est tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire concernant la différence de niveau entre la Ligue 1 et la N3, par exemple, sachant que tu le vis en ce moment ? En vrai, bon, après, les joueurs de qualité, il y en a partout. Que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, enfin, n'importe où, il y a des joueurs de qualité. Mais c'est que c'est sur les prises de décision, la rapidité. Il y a des choses en Ligue 1 où ça se fait à 2000 à l'heure, alors que des fois, on va se dire que c'est des trucs banals. Mais eux, ils le font tellement vite ou ils remarquent tellement de choses avant que ça change tout. Il y a quoi d'autre ? On va dire, je ne peux même pas parler de gabarit et tout, parce que après, les deux, c'est des humains. De toute façon, c'est pareil. C'est juste, après, techniquement, c'est sûr qu'il y a des joueurs, plus on va monter de niveau, plus on va avoir des meilleurs joueurs, même s'il y en a beaucoup ici. Ou alors, des fois, en vrai, j'ai vu des joueurs en Ligue 1, même nationale, pas top du tout. Mais tellement ils avaient une hargne que, en fait, on ne les voyait que eux, même s'ils n'étaient pas bons, on ne les voyait que eux. Du coup, tu as l'impression qu'il était bon, alors qu'il n'est pas top. Mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça serait pour toi, le pire moment de ta carrière ? De ma carrière ? On va dire, j'en ai deux, je crois. Deux, ils ne sont pas top du tout. Il y en a un, il était tout petit, en Benjamin. Non, c'est en 13 ans. En 13 ans, pardon. C'est quand le coach, il a décidé de me mettre derrière, où je commence à faire mes premiers matchs en tant que défenseur central. En plein match, je crois, je mets deux buts contre mon camp. Mais alors, deux beaux buts, une reprise de volet, un dégagement dévissé de pleine lucarne. En vrai, je pensais, tu as un attaquant, tu ne peux même pas les mettre, c'est impossible. Et je crois, on perd le match 2-1. En gros, c'est vraiment de ma faute, il n'y a pas d'autres mots, c'est de ma faute. Et tout le monde venait me voir, non, yo, t'inquiète, alors que je savais très bien que c'était moi. Et à partir de là, je me suis dit, wow. Et même mon coach, même lui, il commence à se dire, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi le mettre derrière. Et à partir de là, je crois, j'étais rentré chez moi, je crois, je pleurais, j'étais resté n'importe quoi. Oui, ça, je pense que ça m'a bien traumatisé. Ensuite, il y a eu en pro, à Lorient, on joue contre Rennes, je suis remplaçant. Derby breton, il y a 1-1. Ensuite, il y avait Ntep quand il était en pleine bourre. Et là, notre défenseur droit, Lamine Gassama, c'est un super match. Tout le match, il y a Ntep, il y a Ntep tout le match. Là, il doit rester 10 minutes de jeu, d'un seul coup, il se pète le mollet, genre une crampe, je ne sais pas c'est quoi. Moi, même pas échauffé, rien. Le coach, il me dit, yo, allez, je dis, yo. Défenseur, là, dans un match. Défenseur droit, tiré dans un bon derby, c'est parti. Je crois que je ne dois même pas toucher, je crois que je dois toucher un ballon avant. Premier ballon qui arrive, je fais une passe, tout se passe bien. Deuxième ballon, sauf que je ne me suis toujours pas fait de sprint, rien. Deuxième ballon qui arrive, comme par hasard de mon côté, Ntep. Je me suis dit qu'il a dû me mettre deux mètres sur deux mètres. Alors que je cours quand même. Il m'a mis deux mètres sur deux mètres. Au moment où j'ai oublié attraper son maillot, ma main était déjà dans le vide comme ça. J'ai dit, oh, là, il est centre. Et quand il centre, je vois le but de l'un pourré. Dans ma tête, je me suis dit, alors, je viens de rentrer. Il y avait un 1, deux 1. Et j'ai dit, après, mais t'as vu, même le coach m'a dit, t'es pas le seul à apprendre des soupapes. Donc, c'est le fou, toi. Pour un défenseur central, ça serait quoi les qualités requises et que tu pourrais donner à des jeunes qui veulent jouer ce poste-là ? De ma vision de moi d'un défenseur central, pour moi, c'est le premier relanceur. Si lui relance propre, toute l'équipe va être propre. Après, il va pouvoir emmener du beau jeu aussi, il commence à mettre une chandelle. On ne peut plus jouer. C'est mort. Enfin, je veux dire, le jeu, il est haché, ça ne devient pas beau. Que s'il fait une bonne relance, on va dire, sa première relance, elle est belle, elle est propre, il met un mec dans une bonne condition. Le gars, après, il fait ce qu'il veut. Il peut se retourner, il fait ce qu'il veut, ou il le remet. Il y a cette qualité, la relance, l'anticipation, c'est important. C'est vraiment, pour moi, c'est important de fou. Ça te permet de surgir devant quelqu'un ou pas, c'est... Il y a certains, ils le mettent dans le gabarit physique, si tu veux surtout être défenseur axe. Moi, je ne le mets pas trop dedans. Si tu es intelligent, tu sais qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire avec ton poids ou ta taille. C'est comme ça. Après, tout est dans l'intelligence de jeu. Tu aurais un défaut à donner à ce poste-là ? Tu es moins vu. Défenseur axe, tu es moins vu qu'un attaquant ou qu'un gars qui... Ou qu'un milieu. À part si ton équipe, elle subit de ouf, tu te retrouves attaclé ou... Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, tu te contentes de défendre. Et tu ne pars pas attaquer comme tu aimerais le faire ou autre. On s'imagine que les pros gagnent des millions. Toi, pour donner une ordre d'idée, un ordre d'idée, quand tu étais professionnel, ça représentait quoi à peu près ? Ma première année, mon premier contrat pro, j'ai signé à la charte. Donc ça veut dire... Il faut s'enlever de la tête tout ce qui est des 8000 euros, même des 20 000, ça ne sert à rien à voir. Je crois que j'avais 2000. Enfin, je dis j'avais 2000 comme si ce n'était rien. C'est quelque chose. On va dire, plus tu joues des matchs, plus... Tu peux prétendre. Après, tu as des objectifs. Tu mets des objectifs dans ton contrat, tu mets plein de choses pour essayer de le faire augmenter quand même. Mais de base, il était de 2000. Ensuite, mon deuxième contrat, c'est là où ça a changé complètement. C'est qu'il est passé à 4500 par là. Ensuite, par rapport au nombre de matchs que je faisais, il augmentait. Donc après, je me suis retrouvé à ce que mon contrat, il augmentait assez bien. Donc j'étais très bien, on va dire. Comme quand on s'imagine tous qu'on gagne des sommes incroyables. Non, ça c'est faux, ça. C'est parce qu'il y a des exceptions dans le foot. Il y en a. Il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent. Mais il ne faut pas croire que c'est tout le monde qui gagne beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, maintenant, en N3, tu vis toujours du foot ? Oui, pour le moment, j'ai encore cette chance de ne vivre que de ça et de ne rien faire à côté. Bon, on va dire que c'est mes dernières années. On va dire si je ne trouve pas, si je ne regagne pas le niveau où je vais accéder, pardon. Sinon, après, je dois retravailler. Après, ça ne dérange pas. Et pour ton après-carrière, est-ce que tu aurais une idée ou pas du tout ? Tu restes focus sur tes objectifs ? Moi, on va dire, j'ai une idée depuis toujours, on va dire, avec ma soeur surtout. C'est qu'on veut ouvrir un magasin de vêtements. Après, on a déjà tout, mais en fait, on ne s'est pas lancé à fond dans le projet. Mais on a déjà tout, tout est prévu. Et il manque juste qu'on se pose autour d'une table et qu'on discute bien de tout ça. Et pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter ? À Strasbourg, mon match de Koudali, je n'étais pas avec le groupe de Ligue 2 de base, je n'étais avec personne. Et on m'a appelé pour faire le match de Koudali. Je me retrouvais avec eux le week-end. Sauf que moi, en fait, tout excité, je n'avais pas pensé. Mais j'étais encore dans le fait que je n'achète qu'une paire de crampons. Du coup, je n'avais qu'une paire de moulets. Sauf qu'en plein match, il y a la brume qui tombe sur le terrain. Il devient humide le terrain. Et eux, ils l'arrosent avant les matchs. Ça veut dire que je rentre sur le terrain, ça glisse de tous les côtés. Et le coach, il m'envoie m'échauffer. Je dis, oh non. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et en vrai, il allait me faire rentrer. Et au même moment, je retourne sur le banc. Et je dis à un joueur, je n'ai pas de vissé. Et il me regarde. Il me dit, quoi ? Pour eux, c'était banal. Je me disais que moi, je n'allais pas dans ma tête. Je ne tiquetais pas. Et là, il se retrouve en fait, il va au vestiaire. Il me ramène une paire de vissé. Il me ramène du 45. Tu fais du ? 41,5. Je me suis retrouvé avec du 45 sur le banc, comme ça, dans mes pieds. Je pense que tout le monde l'avait vu. Mais personne ne me disait rien. Il devait se dire, non, le petit est complètement compté. Je me suis retrouvé avec du 45. Je cachais mes pieds. À ma tête, je disais, j'espère que je ne vais pas rentrer. Mais je voulais jouer. Mais je ne sais pas, j'étais prêt à faire quoi pour jouer, quitte à jouer avec du 45. Mais j'allais faire n'importe quoi. Du coup, tu n'es pas rentré ? Non, du coup, je n'ai pas rentré. Tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. Bon, merci beaucoup, Yo, pour ton parcours et ton interview. On se revoit bientôt sur le terrain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.